Les dernières heures de Silvio Berlusconi en tant que président du conseil. Sauf coup de théâtre, c'est aujourd'hui que devrait être connu le nom de celui qui lui succédera à la tête du gouvernement italien. Une décision qui devrait intervenir à l'issue du vote des députés qui sont appelés à se prononcer sur la loi de stabilité financière. Un ensemble de mesures d'austérité adoptées hier par leur collègue sénateur pour faire face à la crise de la dette dans la zone euro. Et Berlusconi qui a perdu sa majorité mardi devrait remettre officiellement sa démission dans la foulée du vote. Adoubée par le Sénat qui lui a réservé un accueil des plus chaleureux ce vendredi, l'ancien commissaire européen Mario Monti par favori pour prendre la tête de ce nouveau gouvernement lequel devrait bénéficier à la fois du soutien du centre de la gauche et de Berlusconi lui-même. Mais pas de la Ligue du Nord partenaire de l'ancienne coalition qui réclamait des élections anticipées pour clarifier la donne. Une perspective que voulait à tout prix éviter Herman Van Rompuy qui a rencontré hier le président italien Giorgio Napolitano. Le nouveau gouvernement d'Union Nationale devrait voir le jour ce dimanche soir.